A l'instar d'autres pays du monde, le Tchad célèbre la cinquième édition de la journée mondiale des toilettes. Cette journée est placée sous le thème « Latrine utilisée égale santé ». C'est le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement qui a ouvert les travaux de la journée de cette édition 2017. C'était à la maison de la femme. Mahamad Souleymane. « De la trine pour tous et mettre fin à la défécation en plein air pour une bonne santé, tels sont les objectifs fixés à travers la célébration de la journée mondiale des populations qui ne permettent pas une gestion hygiénique des excréments. 9,5 millions de personnes au Tchad pratiquent la défécation en plein air. Presque 8 millions de personnes au Tchad n'ont amélioré. Seulement 10% de la population tchadienne utilise un service d'assainissement hygiénique avec élimination des matières fécales sur place. Ceci montre que la population tchadienne n'est pas à l'abri de certaines maladies. Disposer de la trine familiale, respecter les règles d'hygiène, éduquer les enfants au sein de la famille et à l'école sur les règles d'hygiène contribue efficacement à lutter contre les maladies courantes telles que le rhume, la diarrhée, le choléra, l'hépatite E, la grippe, la conjonctivite et la polymérite. La secrétaire générale du ministère de l'Eau et de l'assainissement a rélevé les efforts consentis par le gouvernement. Il est donc fondamental de créer un environnement où l'eau est propre et les moyens de subsistance durables. C'est à cette tâche que s'attelle le gouvernement de la République du Tchad. Pour vivre dans un environnement assaini, les excréments de chacun doivent être enfermés, transportés, traités et éliminés de façon durable. Mohamed Alifa Moussa, depuis que l'horizon 2030, le gouvernement tchadien et ses partenaires entendent mettre en place des stratégies d'assainissement et d'hygiène pour donner l'action au latrine pour tous et mettre fin à la défécation en plein air. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, CAD Elisabeth, a fait une déclaration hier dans l'après-midi dans son bureau. Déclaration relative à la commémoration du 28e anniversaire de la Convention sur le droit de l'enfant. Suivez un extrait de son propos. La célébration de ce 28e anniversaire est tout indiqué pour nous, administration publique, société civile et partenaires au développement, de porter un regard réprospectif sur les acquis en matière de mise en œuvre de la Convention et sur les nouveaux défis à relever afin de permettre aux enfants d'espérer à un avenir meilleur. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby-Ikno, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix à la protection des droits des enfants. Tous ces efforts sont les preuves matérielles de l'engagement fort des plus hautes autorités de la République à assurer le bien-être de l'enfant tchadien ainsi que de tous les autres enfants vivant sur le territoire national. C'est la persistance de ces problématiques qui a motivé le choix du thème de la présente célébration qui est « Prendre les choses en main ». À l'issue de ces thèmes, les enfants et les jeunes auront la chance de prendre les choses en main. Ils doivent s'élever et parler des problèmes auxquels ils sont confrontés. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander à tous les partenaires intervenants dans le cadre de protection des enfants de développer davantage des approches et des actions basées sur le principe de la Convention des droits des enfants. Prelude à la célébration de la Journée internationale de l'enfant qui sera célébrée demain, 20 novembre, les enfants de l'association Tchadostar se sont distingués par une opération de salubrité ce matin à la radio FM Liberté et à l'hôpital de district de l'Union de N'Djamena. L'association Tchadostar est une organisation qui s'occupe de la rééducation et de la réinsertion sociale des enfants de la rue. L'association Espoir de Vie a organisé hier dans l'après-midi à la Maison de la Femme une soirée culturelle autour du thème « La lutte contre l'amendicité des enfants au Tchad » Falambi Soulgan La Fondation Grand Coeur se penche sur l'école tchadienne. C'était à la lumière d'une conférence débat le samedi dernier à la Maison de la Femme. Conférence débat sur le thème, la problématique de l'école tchadienne. Quelle solution ? Cette conférence a été animée par un panel de personnalités du système éducatif tchadien. Amaté Abbas Redonnée à l'école tchadienne, toutes ces lettres de noblesse, la question demeure toujours d'actualité et tient à cœur les décideurs publics. Il y a quelques jours, la représentation nationale a dépêché plusieurs missions parlementaires à l'intérieur du pays pour passer au scanner tous les mots qui minent le système éducatif tchadien. Aujourd'hui, soucieuse du devenir des enfants tchadiens, la Fondation Grand Coeur a inscrit la question au centre d'une conférence débat réunissant d'éminentes personnalités du monde éducatif pour les plichés. La problématique de l'école tchadienne, quelle solution ? Tel est le thème de cette conférence débat. Dans les différentes interventions, l'on a relevé le manque des enseignants qualifiés, les failles de la politique gouvernementale en matière de l'éducation, les conflits de génération, l'insuffisance des infrastructures adéquates, le nombre pléthorique des élèves et bien d'autres. Après l'analyse de toutes ces préoccupations, l'un des conférenciers propose des solutions. Nous avons réfléchi en 2013 pour élaborer le premier plan sectoriel de l'éducation parce que nous sommes dit qu'il ne faut pas une navigation à vue. Il faut cibler les défis et il faut s'attaquer à cela. Nous avons élaboré un premier plan qui s'était focalisé sur l'enseignement primaire et l'alphabétisation qui étaient donc les sous-secteurs qui connaissaient plus de problèmes. Nous avons exécuté ce plan et ça prend fin cette année. Nous venons d'élaborer un nouveau plan pour trois prochaines années sur la période 2018-2020 et qui prend en compte tous les secteurs. Nous sommes dit à travers ce plan que puisque l'accès est faible et la crise est venue encore diminuer le taux de scolarisation de 106% qu'on était en 2014, nous sommes tombés aujourd'hui en 2016 à 84% du taux de scolarisation. Comment faire pour rehausser à nouveau ce taux de scolarisation ? Le public qui a effectué le déplacement de la maison de la femme a vivement salué cette initiative de la Fondation Grand Cœur que dirige la Première Dame du Tchad de Hinde Débutnon. La tenue de cette conférence débat sur l'avenir de l'école tchadienne qui porte la marque de la Fondation de la Première Dame vient en complément aux actions louables de la dite fondation amateur de la construction d'un tchad fort, solidaire et prospère. Je vous le disais à l'entente de cette édition que l'équipe tchadienne de basketball est qualifiée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. Ceci en remplacement de l'équipe sud-africaine. Les précisions avec Innocent Kilaio. Introduit au Tchad il y a une cinquantaine d'années, le basketball tchadien n'a jamais bénéficié d'un tel privilège et d'une telle considération de la part de la Fédération Internationale de Basketball. Le Tchad remplace l'Afrique du Sud dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. La nouvelle est tombée le vendredi dernier. Le choix s'est porté sur l'équipe du Tchad au regard de ses performances lors du dernier tournoi qualificatif de l'Afro Basket 2017 à Bamako au Mali. A la Fédération Tchadienne de Basketball, cette bonne nouvelle est le résultat de la meilleure performance réalisée par les SAO Basketball lors des récentes éliminatoires de l'Afro Basket. Je pense que nos SAO ont fait preuve d'abnégation depuis et ils méritent qu'on leur accorde cette opportunité, ils méritent qu'on leur accorde cette chance. Parce que cette invitation révèle un double caractère, ça veut dire que le Tchad est éligible aussi pour les éliminatoires pour la participation aux Jeux Olympiques. Donc en gros c'est Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Comme les éliminatoires commencent déjà le 23 de ce mois, le staff technique annonce qu'il est déjà à l'ouvrage pour mettre en place une équipe compétitive. Cette équipe affrontera le Cameroun, la Tunisie et la Guinée-Conakry.